Hey, salut les potos, c'est Shrek Gecko. Aujourd'hui, on va reparler de l'enregistrement audio sur FL Studio. Comment enregistrer sa voix ? J'ai eu plusieurs commentaires où on me disait « Je n'arrive pas à faire comme tu fais ». Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Si vous n'avez pas FL Studio XXL ou la version Blunt, vous n'avez que la version simple de FL Studio, vous ne pourrez pas enregistrer votre voix. Tout simplement. Après, vous avez plusieurs logiciels où vous pouvez importer votre instrumentale et poser votre voix. Comme il y a Audacity, après il y a Sony, enfin toutes les petites merdes de logiciels pas de gamme. Après, là, on est sur FL Studio, c'est déjà un logiciel un peu plus haut de gamme que les logiciels à 30 balles. Et suite à vos commentaires, je vais vous expliquer, réexpliquer, comment enregistrer votre voix. Si vous n'avez pas de carte son, ça ne va pas marcher de toute façon. Et si vous avez une carte son, ben, on va faire. Eh, salut les amis, ben, voilà, là, on se retrouve sur FL Studio, vous l'avez ouvert. Vous voyez les deux petites flèches en haut, vous allez les enlever. Vous allez chercher votre instrumentale. Correctement. Voilà, on cherche, vous prenez n'importe quoi. On s'en bat les coucounettes, comment dirait l'autre. On cherche, on cherche, on cherche un truc que vous avez fait ou pas fait, on s'en fout. Moi, je suis en train de chercher. Là, là, là. Alors, on cherche, hop, là, là, là. Voilà, on fait glisser, on la fait glisser, voilà, on la met bien. Ensuite, ce que nous allons faire, parce qu'il y a deux modes d'enregistrement. Alors, il faut toujours mettre sur le tract 1. On va, voilà, on va dans MIDI, on sélectionne audio. Parce que votre carte son, bien sûr, elle est activée, elle désactive la carte son normale. Alors, elle prend le relais sur la carte son du PC. Alors, bien sûr, nous allons cliquer dessus. On va cliquer dessus. On va prendre ASIO et le numéro de votre carte son. Bien, faire attention au numéro. Parce que si c'est M-Audio ou quoi que ce soit, vous aurez des numéros de la marque, enfin, du modèle de M-Audio ou Prodip ou ce que vous avez comme modèle. Vous la sélectionnez, voilà. Ensuite, on va aller dans le master. Bien sûr, il faut bien sélectionner insert et pas le master. Moi, je sélectionne le numéro 2 toujours. Comme ça, je sais où c'est. On sélectionne le 2. On va sur none. Moi, je vais choisir le côté R, c'est droit. Et bien sûr, il faut prendre le côté où vous avez branché votre micro. Si c'est L, vous prenez L. Si c'est L, c'est gauche. Et si c'est R, c'est droit. Bien sûr, vous allez sélectionner. Voilà, on va le sélectionner. Voilà, vous voyez, ça marche, le micro. Le micro, il fonctionne super bien. Vous allez vous entendre. Alors, bien sûr, il y a deux modes d'enregistrement. Il y a Edison. Que je n'utilise pas parce que, franchement, c'est de la merde. Il y a deux sortes. Il y a Edison et Into the audio clip. Désolé pour mon anglais, il est un peu assieté. Désolé. Alors, on va ouvrir. On va re-enregistrement. Voilà. Là, il y a Edison et Into the clip. Désolé, mon anglais, il est un peu foireux. Il y a deux sortes. Edison, je le déteste. Alors, quand vous faites Edison. Edison, c'est le premier. Vous avez deux modes. Edison, c'est le premier. Et quand vous allez enregistrer, bien sûr, ça va se mettre tout de suite en route. Et il y aura un petit temps, des fois, où... En fait, Edison, il est un peu chiant sur ça. C'est que c'est un peu chiant parce que Edison, comment je pourrais vous dire ça ? Parce que là, la vidéo, elle est en train de défiler. Et je fais le narrateur, si vous voulez. Je ne sais pas enregistrer directement sur la vidéo. Si vous voulez, Edison, il y aura un petit temps. Alors, ça va être décalé. Là, ce qu'on a fait, on a pris le deuxième mode. Alors, on a pris le deuxième mode. Et quand vous allez enregistrer sur le deuxième mode, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne vous inquiétez pas si ça n'apparaît pas tout de suite. C'est que quand vous mettez Stop, que ça apparaît. Et là, comme vous voyez, j'ai un peu enlevé. Et vous allez cliquer droit sur votre souris. Et faire Mec tu simple unique. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez plusieurs refrains. Plusieurs couplets. Et c'est bien de savoir le nombre de refrains et de couplets. Comme ça, sur un, vous voulez mettre plus d'effets ou moins d'effets. Vous êtes tranquille, vous le choisirez. Alors, vous tapez refrains, RF, RF1, refrains 1, patati, patata. Alors, vous faites tranquillement. Voilà, vous êtes en train de faire vos petits trucs. Voilà, RF1, par exemple. Ce que je vois, parce que là, je ne vois pas très bien la vidéo. En même temps que je fais la narration. Voilà, RF1, enregistrer. Voilà, vous enregistrez. Et ça fait comme ça. Après, vous allez sur la pattern. Vous allez sur la pattern. Et surtout, effacez toujours le premier enregistrement. Voilà, vous l'effacez. Vous faites Delete. Comme ça, vous savez quel enregistrement il y a encore. Parce que sinon, ça va être mélangé. Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Après, on va sur le master. Voilà. Vous cliquez sur ça. Refrain. Boum. Vous allez cliquer sur Insert 3. Vous faites Make Tsun. Voilà. Et là, vous l'avez. Et après, vous pouvez sélectionner les effets pour ce refrain. Et à chaque fois, vous faites la même chose. Voilà. Après, vous pouvez choisir votre effet. Si vous avez Antar, le vocodeur d'Antar, vous pouvez sélectionner directement Antar sur votre enregistrement. Voilà. Si vous faites un music au vocodeur. Et là, ce qu'on va faire. Voilà, c'est ce que je disais. C'est pour Antar. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Là, j'explique à la base. Mais ça n'a pas enregistré directement sur la vidéo même. Alors, ne faites pas attention à ça. C'est ce qu'on vous explique pour les reverbs et tout ça. Choisir votre reverb, vos codeurs, etc. Alors. J'attends que ce petit moment ait passé. Comme ça, je vous explique la deuxième manière d'enregistrer avec Edison. Là, on va aller sur Edison. On clique sur le petit bouton enregistré. Edison. Et ça va démarrer tout de suite, Edison. Vous voyez. Ça démarre directement. Alors, vous enregistrez. Voilà. Directement avec Edison. Ou des fois, ça ne démarre pas tout de suite. Fais attention. Ça ne démarre pas tout de suite. Alors, on a un petit... Alors, ça ne va pas coller tout de suite avec l'instruction que vous allez faire. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est pour ça, Edison, il y a un décalage. Alors, vous voyez. Tout au fond, à droite. À côté de la barre de son, du volume. Tout au fond. Voilà. J'arrive. Parce que... Ça ne va pas aller directement. C'est ce que j'expliquais. Vous allez, voilà. Tout au fond. Vous cliquerez dessus. Et votre enregistrement va aller sur la patterne. Enfin, le tracks. Je suis désolé. Et après, vous faites pareil. Vous allez dans le coin. Clique droit. Mais tout simple et unique. Vous faites refrain ou couplet. Si le couplet démarre avant ou le refrain avant. Et vous faites comme ça. Et après, vous effacez. Comme ça, vous savez à chaque fois qu'est l'enregistrement. Colle avec quoi. Voilà. Bon. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo numéro 2 sur l'enregistrement vocal sur FL Studio vous aura plu. Et on se dit à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci. Merci.